Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui est très 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 populaire dans la communauté ludique de ce temps-là, c'est Century, la route des épices. On va voir ensemble si c'est un jeu qui est à tort trouvé trop extraordinaire ou si au contraire, c'est un bon jeu. Je vais vous parler un peu du fait qu'on le compare beaucoup à Splendor. Fait que Century, c'est un jeu pour les joueurs de 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs de 30 à 45 minutes. Je vous présente les règles et on revient avec mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et venez à l'école du jeu! Je vous remercie Univers Ludo qui a fourni le jeu pour la vidéo et je vous invite à aller visiter leur site au www.universludo.ca Univers Ludo, rendons les jeux accessibles à tous. Donc pour la mise en place de Century, on va commencer par mettre les épices en ordre jaune, rouge, vert, brun, puisque chaque épice a une valeur supérieure à la précédente. Ensuite, on va sortir 5 cartes de commande. On va placer au-dessus de la première un nombre de pièces d'or égale au nombre de joueurs x 2. Au-dessus de la deuxième, la même chose avec les pièces d'argent, donc le nombre de joueurs x 2, comme ici un exemple à 2 joueurs, donc 4 pièces de chaque. On va mettre 6 cartes marchands, les cartes mauves. Ensuite, on va distribuer à chaque joueur une carte caravane, en prenant soin de prendre celle-là avec le petit icône ici qui désigne le premier joueur. Donc on les mélange les cartes à dos gris. On en donne une à chaque joueur en incluant cette carte-là pour que ça choisisse automatiquement le premier joueur. Ensuite, on donnera à chaque joueur leurs 2 cartes de départ, soit celle qui donne 2 épices jaunes et celle qui donne une mise à niveau de 2. Pour finir, on donnera 3 épices jaunes au premier joueur, 4 au deuxième. On donnera aussi 4 cubes jaunes au troisième, 3 cubes jaunes et 1 cube rouge au quatrième, et 3 cubes jaunes et 1 cube rouge au cinquième joueur. Donc à son tour, un joueur a le choix entre 4 actions différentes. La première action est de jouer une carte. Pour jouer une carte, le joueur n'a qu'à prendre la carte de sa main et la poser sur la table et réaliser l'action. Il y a 3 sortes d'actions possibles sur les cartes. La première est de prendre des épices. Donc ici, 2 épices jaunes qu'on ajoute à la caravane. J'en profite pour vous dire que la caravane ne peut jamais contenir plus de 10 épices. On a les petits logos sur la carte comme ça, les genres de petites fleurs. Je peux vous en montrer une en gros plan. Donc, on va essayer de voir. On voit des petites fleurs blanches. Donc si on met les cubes sur les petites fleurs blanches, quand les fleurs sont pleines, le maximum est atteint. Ensuite, le second type de carte est la carte de mise à jour. Comme par exemple ici, 2 mises à jour. Comment cela fonctionne-t-il? Par exemple, je prends 2 cubes jaunes que j'échange pour 2 cubes rouges. J'aurais pu également prendre un seul cube jaune et l'échanger pour un cube vert. Donc, je peux utiliser 2 cubes de la même couleur pour avoir 2 meilleurs ou utiliser un seul cube pour faire 2 échanges. J'aurais pu également utiliser un seul cube pour faire l'échange. Ici, la carte nous dicte le maximum d'échanges possibles. Il n'y a pas de minimum. Le dernier type de carte est la carte des échanges. Comme par exemple ici, 3 cubes jaunes pour 3 cubes rouges. Donc, j'utilise 3 cubes jaunes et je prends 3 cubes rouges que j'ajoute toujours à ma caravane. Ici, si j'aurais eu 6 cubes jaunes, j'aurais pu les échanger pour 6 cubes rouges. Également, j'aurais pu faire la même chose avec 9 cubes. En fait, il n'y a seulement que le multiple qui est à respecter. Ensuite, la deuxième action possible est de prendre une carte. Je peux prendre la première carte ici, la mettre dans ma main. Ensuite, j'avance la piste des cartes et j'en ajoute une nouvelle. Si cependant, je ne veux pas la première carte, je voudrais par exemple la troisième. Je dois laisser une épice par carte afin de prendre la suivante. Je vais décaler les cartes encore une fois. En prenant soin de laisser les deux où j'ai mis les épices. Et en sortir une nouvelle. Alors maintenant, si jamais un joueur voudrait la première, il aurait en bonus le cube rouge qui s'y trouve. La ma dernière action est de réclamer une carte commande. Pour ce faire, il faut remplir la commande qu'on voit haut en bas de la carte ici. Comme par exemple, si je voudrais celle-là, c'est 3 cubes jaunes, 1 cube rouge, 1 cube vert, 1 cube brun. Je remets les ressources dans les bols. Et je peux prendre la carte. Donc on voyait bien ici, 3 jaunes, 1 rouge, 1 verte et 1 brune. Cette carte me donnera 14 points en fin de partie. Comme c'était la carte du bout, je vais aussi prendre une pièce d'or. Qui me donnera 3 points au décompte de fin de partie. Les pièces d'argent donneront 1 point bonus, plutôt que 3 points. La dernière action possible est le repos. Lorsqu'un joueur fait un repos, il reprend en main toutes les cartes déjà jouées. Et c'est au taux du joueur suivant. Le repos peut être utilisé si on n'a plus de cartes en main. Ou si on désire récupérer des cartes qu'on avait déjà jouées. Donc à ce moment-là, on reprend toutes les cartes jouées. Et le taux continue. Donc chaque joueur, l'un après l'autre, va faire une de ses 4 actions. Ensuite le joueur suivant jouera. On tournera comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la caravane avec le petit logo. La partie se terminera lorsqu'un joueur aura 5 commandes devant lui. Peu importe le nombre de points. Ou 6 commandes à 2 joueurs. On additionnera toutes les cartes que chaque joueur a réclamées. Plus les pièces bonus. Le joueur qui aura le plus de points sera le gagnant. Donc on va y aller avec mon avis sur Century. Donc on va y aller pour mes points positifs. Côté matériel. Très 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 belle production. De la monnaie en vrai métal. Des petits bols fournis. Des grosses cartes format tarot. À ce côté-là, la production s'est gâtée. On a un thermo qui emboîte un thermo formage qui retient tous les trucs en place. Sauf si, comme moi, vous avez slivé les cartes. Malheureusement, ça ne rentre pas bien. On peut soit modifier l'insert ou juste étendre une des deux couleurs de cartes sur le dessus. On va réussir à fermer le couvert que ça a quand même de l'allure de ce côté-là. Côté règles. Très clair. Une feuille seulement recto verso. Puis pas une grande. Plus petite un peu que la moyenne. Bien illustré un peu partout avec des exemples. Vraiment bien fichu les règles. Le jeu est rapide. Il est fluide. Une petite action rapide à chacun. Chacun son tour. Ça fait que ça tourne très vite. Notre tour revient constamment. C'est très apprécié. On voit moins le temps passer. C'est super. Des parties de 30 à 45 minutes dépendant du nombre de joueurs. C'est bien, bien, bien visé pour ce type de jeu-là. Autre côté positif. Vu que les règles sont simples. On peut montrer pas mal ce jeu-là à n'importe qui. Certains vont plus comprendre rapidement la mécanique des cartes. Les combos à faire. Le principe d'upgrader. De faire des mises à jour. Des mises à niveau. Des ressources rapidement. Que d'autres. Mais tout le monde va être capable de jouer sans trop de problèmes. Les petits côtés négatifs. Premièrement, le prix du jeu est un peu élevé pour le type de jeu. Sauf que c'est la production qui rattrape le coup. Personnellement, je suis un peu partagé. Du fait que, oui, il est un peu cher. Mais le matériel est tellement beau. C'est sûr que si on aurait eu des cartes style cartes à jouer ordinaires. Genre Magic The Gathering. Ou d'autres jeux avec des petites cartes comme ça. Qu'on aurait eu de la monnaie en plastique ou même en carton. C'est clair que ça aurait été moins vendeur à la base. Autre petit côté négatif. On sent le thème. Mais pas du tout. Une carte carrée pour une caravane. Des cubes pour des épices. Je ne pense pas me souvenir de quelqu'un qui a joué au jeu. Et qui se souvient plus que deux couleurs d'épices. Qu'est-ce que c'est souvent? On a le brun pour la cannelle. Que le monde se souvient facilement. Tout le reste, ça prend le bord comme on dit. Ensuite, ce jeu-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup comparé à Splendor. Je vous dirais que la mécanique de prendre et d'échanger qui est la même. On vise le même temps, la même grosseur de jeu. Mais sinon, celui-là, il est beaucoup plus... Ben, beaucoup. Il est pas mal plus tactique que Splendor quand même. Je le préfère également. Splendor, je me suis tanné vraiment vite. Celui-là, j'ai joué une couple de parties et je l'aime encore. C'est un peu moins type de jeu. J'aime bien avoir un thème plus présent un peu. Ici, il l'est moins, mais je l'aime quand même. J'apprécie le jeu quand même. Donc, Century, un jeu que je recommande aussi. C'est le genre de jeu que moi, souvent, je joue et que je finis par échanger. Cette fois-là, coup de maître. Ils ont prévu qu'en 2018-2019, il y aurait à y avoir une espèce de suite. Un jeu stand-alone, mais qui serait combinable à celui-là. C'était assez pour me convaincre de le garder au moins un an. Donc, on verra le prochain ce qu'il va donner. Fait que je suis très, très curieux de voir la suite. Donc, en conclusion, un bon petit jeu que je vous recommande. Même à ceux qui aiment moins les mécaniques plus froides, je suis un peu de ceux-là. Puis, personnellement, j'ai quand même aimé ça. Donc, je vous dirais d'au moins l'essayer. On se dit à la prochaine. Ciao!